Voilà, Jean Moulin, Paul Riquet, et lui je ne sais pas qui c'est. Sur ce billet jaune, Fernand Castelbon de Beaux-Austes. Figure politique de Béziers au 19e siècle, il est à l'honneur sur une monnaie locale, le franc biterrois. Près de 300 commerçants l'acceptent désormais en centre-ville, comme cette gérante de salon de coiffure. Pour les commerçants locaux, ça va permettre de récupérer des clients qui vont en extérieur, et qui reviendront grâce à ça au cœur de ville. A Béziers, comme dans beaucoup de villes moyennes en France, raviver les centres-villes est un enjeu politique. Cette commerçante a réalisé sa première vente en franc biterrois, une procédure facilitée. Je me suis connectée, j'ai rentré tous les numéros de chèques, ça a été validé, je vous disais, trois jours plus tard, j'avais le règlement sur mon compte. Les bêta-testeurs, les employés municipaux. 2000 d'entre eux peuvent désormais régler leurs achats de cette façon, et la mairie double leur mise. J'espère qu'un certain nombre d'entreprises vont faire la même chose avec leurs salariés, en leur disant, on vous donne en gros deux fois plus, dans une somme limitée, que tout le monde joue le jeu. Et ensuite, on compte sur une espèce de patriotisme biterrois, en disant aux gens, allez, faites-le. Moi, je suis sûr que les gens sont fiers d'être de Béziers et vont jouer le jeu. L'ambition de la mairie, faire du franc biterrois monnaie courante, lors des prochains événements culturels de Béziers. Ça serait surtout pour qu'à Noël, ça explose. Pas de concurrence avec l'euro pour le moment ? Pas de concurrence avec l'euro. Les billets en coupure de 5 et de 10 sont déjà disponibles pour tous à l'office de tourisme. Mais attention, pas à moitié prix cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501